ça y est Anouk on y est arrivé on y est arrivé on est en direct donc je salue les personnes qui sont là donc je vais voir effectivement je pense bon il y a déjà Daniel qui est là les personnes vont se connecter au fur et à mesure donc bonsoir Daniel déjà je te demanderai de me faire un petit retour sans image si tout va bien voilà donc avant de commencer pour voir si tout le monde entend bien, si tout le monde voit bien Anouk particulièrement puisque c'est l'invité quand même donc Daniel nous dit que c'est parfait voilà donc son image parfait donc merci déjà Daniel pour ta collaboration écoute Anouk avant tout parce que ça c'est pour moi quelque chose que je voulais faire et je n'osais pas toute seule moi j'avais envie de te recevoir déjà parce qu'on se connaît déjà depuis un petit moment puis bon ce que tu enseignes me plaît beaucoup voilà moi le yoga me parle beaucoup et en même temps je voulais que tu fasses découvrir cette discipline je dirais presque cet art aux personnes qui vont venir ce soir d'accord peut-être que des personnes qui étaient hésitantes peut-être pour s'inscrire à des cours de yoga tu vas leur permettre de mieux comprendre les bienfaits du yoga puisque c'est le titre de la conférence sur quoi il agit qu'est-ce que tu enseignes les différents yoga tu vas nous en parler un petit peu tu vas nous faire un éventail de tous les différents yoga et Dieu sait Dieu sait s'il y en a donc tu vas nous dire lesquels tu enseignes toi je dirais de plus régulièrement et puis tu nous diras effectivement quelle est ton actualité et à la fin tu vas nous faire un petit exercice très très sympa donc je demanderai à nos amis qui restent jusqu'au bout de la conférence pour aller dormir en paix voilà pour que vous puissiez effectivement pour ressortir de cette conférence tout à fait zen voilà donc voilà donc moi je vais te relayer au fur et à mesure il y aura sûrement des questions voilà mais ça on va le voir dans un deuxième temps donc là dans un premier temps je vais te laisser te présenter tu vas nous dire qui tu es comment tu es venu ou comment tu es arrivé au yoga voilà et tu vas nous parler un petit peu aussi de ton actualité donc je te mets en plein écran et je te laisse t'exprimer voilà je suis à côté ne t'inquiète pas ne t'inquiète pas vas-y au plus simple au plus bref d'accord donc bonsoir bonsoir à tous et à toutes je suis contente d'être avec vous donc je me présente Anouk Delattre le yoga m'est venu je me suis toujours dit même toute jeune je suis née avec le yoga et déjà à l'âge de 16 ans j'avais mes petits bouquins pourtant je suis de la campagne et j'avais mes petits bouquins de yoga où j'essayais de m'informer un petit peu comment ça se passait et puis après vers 20 ans après j'ai eu ces formations orientées par Van Lisbeth il était très à la mode à l'époque et donc c'était aussi intéressant et après à partir de donc de 89 à 96 j'ai suivi une formation à la FNEI Fédération Nationale des Enseignants de Yoga dans le Sud-Ouest Bordeaux et Paris pendant donc ces 7 ans voilà puis tout au long je me suis formée personnellement par-ci par-là pour pour aller plus dans mon ressenti et bien sûr on a tous des filtres dans dans ce qu'on fait donc ce qui ce qui m'allait le mieux voilà donc et puis à partir à partir de là j'ai touché à d'autres bien sûr il y a X yoga il y a X yoga donc bon moi ce qui me convient c'est avant tout le Hatha Yoga yoga aussi yoga d'énergie et qu'est-ce que le yoga bon donc on voit maintenant on fait du yoga par-ci par-là avec du paddle bon mais le yoga avant tout l'étymologie du yoga c'est réunir relier d'accord qu'est-ce qu'on relie alors on relie le corps et l'esprit grâce au souffle et s'il n'y a pas de souffle il n'y a pas de yoga c'est-à-dire que sur la vision occidentale on peut parler de gymnastique douce voilà et mais sans souffle il n'y a pas de yoga voilà donc moi je verrais un peu comme ça et qu'est-ce que avant tout le yoga aussi c'est par la pratique du souffle nous allons vers une meilleure santé ça c'est très très important je ne dis pas c'est homéopathique c'est très c'est vraiment il faut le pratiquer de façon régulière et presque journalière au quotidien ces petites sortes de yoga ça peut être dix minutes un quart d'heure déjà prendre conscience ou quand vous cuisinez ou quand vous êtes ou vous venez de vous lever prendre conscience de votre respiration cette respiration elle est à la base à partir du ventre vous respirez à partir du ventre ensuite vous allez au deuxième étage thoracique vous avez le diaphragme qui est aussi intéressant et ensuite le claviculaire donc là ces trois étages forment la respiration yogique voilà donc avant tout après le yoga à travers cette pratique nous amène dans cette vision avant tout c'est comment dire je prends je prends soin de moi je prends rendez-vous avec moi-même c'est-à-dire grâce tout le monde ne peut pas faire du yoga c'est très notre vie au quotidien on est toujours happé par l'extérieur il faut faire ci il faut faire là toujours dans le fer et j'ai pas le temps il y a des personnes c'est comme ça et quand on leur demande installez-vous c'est la grosse panique parce que quand on pratique le yoga on va à l'intérieur de soi écouter son souffle écouter tout son corps ressentir et là parfois ça peut être paniquant de revenir tout à l'intérieur de soi voilà donc c'est pas donné forcément à tout le monde mais quand on le pratique c'est vraiment un rendez-vous qu'on se donne à soi-même et avec beaucoup de bienveillance bien sûr voilà et puis donc qu'est-ce que Romane tu me re-guides s'il te plaît donc déjà écoute tu nous as bien expliqué par rapport au yoga bon après il y a d'autres moi je pratique le yoga pour enfants alors bien sûr c'est pas le même yoga que pour l'adulte c'est très très ludique mais il faut leur même à 4 ans 4-5 ans ils savent déjà plus où est la respiration abdominale ils ne le savent plus là j'ai mon petit mon petit-fils je tâte son ventre il a 11 mois il le sent la respiration abdominale il l'a bien encore non mais à 4-5 ans ils l'ont déjà ils l'ont presque perdu déjà donc il faut les faire revenir puis après avec des jeux ludiques pour le toucher pour mieux respecter l'autre on fait des massages on fait des lâcher prise en criant en faisant le bûcheron waouh il faut ça leur fait du bien il faut qu'ils rigolent aussi il faut qu'ils rigolent c'est ça avec les enfants c'est ça il faut beaucoup s'amuser on fait des massages on fait des chants on fait des sons ils adorent ça et prendre conscience du corps c'est ça aussi ça c'est important du souffle après je fais aussi mais ça par le confinement ou par le covid il est très difficile d'avoir des salles de mairie mais mon objectif en début 2020 fin 19 j'ai fait la formation yoga du rire et le rire c'est pareil ça peut vous apporter alors que ça soit un rire forcé ou un rire naturel on n'est pas obligé de raconter des histoires pour rire on peut ah 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 oh là là ah 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 voilà et là c'est un rire forcé mais à force sur le plan sur le système nerveux ça vous fait un bien pas possible c'est pour les dépressifs pour les gens qui n'ont pas le moral qui sont à mort ça vous redonne de l'énergie et ça vous redonne un peu de paix ça ne dure pas longtemps ça dure une demi-heure donc on fait d'abord on détend dans le yoga du rire on se détend comme du yoga on respire après on fait des simulations par exemple le yoga le yoga du bol du bol chaud donc on reprend par exemple pour les personnes âgées c'est aussi intéressant dans les maisons de retraite moi celui qui m'a formé faisait les maisons de retraite et alors ça leur fait un bien fou et ça leur donne une vivacité voilà ça les fait revivre donc par exemple le petit bol chaud je prends le bol chaud je prends le bol chaud je souffre et puis là dès ce coup je prends le bol et puis c'est communicatif c'est génial génial après on peut le faire tout seul on peut le faire en unité comme ça et aussi relié à l'univers aussi voilà et puis le yoga du son aussi dans mes années passées j'ai expérimenté beaucoup avec les voyelles et le chant harmonique ça moi je l'ai introduit dans mon yoga dans ma pratique de yoga dans mes cours de yoga parce que quand les personnes au début ne savent pas respirer il faut aller chercher en profondeur il faut aller il faut bien expirer chercher en profondeur son expir vider vider pour ça avec le son des voyelles on est obligé d'aller chercher donc on va on va pousser beaucoup sur l'expire et on est obligé d'aller jusqu'au bout jusqu'au bout de l'expire pour sortir son son donc ça ça permet à la personne de travailler sur son expire voilà pour expirer c'est vider en même temps d'accord c'est relâcher expirer c'est aussi relâcher d'accord que l'inspire ça donne l'inspire c'est pour redonner l'énergie qu'est-ce qu'on inspire de l'oxygène ça vous ça vous donne de l'énergie l'oxygène elle vous booste tandis que l'expire c'est pour relâcher même les impuretés nos tensions tout ce vider notre tête aussi il y a cette image là qui est très importante voilà donc voilà un petit peu ces petits yoga que je fais et tout à l'heure on verra un peu plus avec le avec les bols tibétains parce que tout est énergique tout est énergique quand vous faites le son vous pratiquez vous faites vous émanez un son ça va jusqu'au bout il y a des vibrations et vous devez le sentir ça va jusque dans les cellules on sent ces sons ces vibrations jusqu'à l'intérieur de soi au niveau cellulaire et c'est pareil ça fait un bien c'est très important voilà important voilà avec les couleurs les couleurs ça a de l'énergie aussi on peut travailler avec les êtres avec la lumière moi je suis souvent dans l'inspire par exemple je fais passer de la lumière bleue à partir des pieds à partir du centre de la terre de Gaïa qui passe à travers vos pieds vos racines les jambes et qui remontent jusqu'au sommet de la tête et de là c'est comme un laser en fait donc vous mettez de l'énergie dans tout votre corps et pour l'expire vous prenez la lumière dorée à partir du sommet de la tête et vous redescendez en laser jusqu'à vos pieds et la lumière dorée va vous permettre de nettoyer et de relâcher totalement votre tension voilà voilà ça avance non mais très très intéressant donc ce que tu nous est-ce que je peux l'exprimer mais cette année autant j'ai eu des années moi j'ai commencé le yoga très tonique très physique j'adorais ça avec le souffle bien sûr avec la conscience du souffle mais de plus j'avance alors je ne sais pas si c'est mon âge ou si c'est mon énergie mais on me demande ou si c'est l'ambiance actuelle l'ambiance actuelle je pense les personnes me demandent de la douceur de la douceur un yoga doux un yoga doux on n'est pas obligé dans un yoga moi je ne suis pas une prosélyte de la posture voilà des postures compliquées ça ne m'intéresse pas j'ai passé l'âge de vous mettre la tête sur ça ne m'intéresse plus je suis obligé pour lui c'est bien pour certains ça tonifie c'est intéressant je n'ai rien contre mais moi aujourd'hui non il suffit simplement d'être dans l'instant présent de monter son bras à l'inspire et de redescendre à l'expire c'est simplement c'est cette présence que l'on a à travers son souffle à travers son mouvement et à travers son corps voilà c'est ça et la personne avec des techniques de respiration parce que dans le yoga il y a des techniques de respiration que l'on appelle pranayama entrer dans le pranayama donc il y a plusieurs respirations qui permettent justement d'abord je fais connaître la respiration en deux temps inspire expire rentrer sortir le ventre ok après on peut faire la respiration yogi c'est la respiration complète on peut faire une respiration alternée c'est expirer alors alternée à chaque fois pour changer de narine c'est pour expirer et ça ça vide la tête aussi ça c'est très très intéressant et quand on fait aussi des respirations en quatre temps les quatre temps c'est par exemple inspire deux temps poumons pleins expire deux temps poumons vides mais après plus on va monter dans les dans les suspensions de poumons de souffle en poumons pleins poumons vides on va on va stopper la machine du mental la machine du mental va commencer et on va pouvoir s'approcher un peu plus de la méditation et en même temps après il y a la respiration il y a le yoga nidra que je n'ai pas parlé tout à l'heure qui est la respiration c'est le yoga du sommeil éveillé et dans ce yoga nidra il y a un pranayama un souffle que j'aime beaucoup qu'on appelle unjane et ça justement c'est pareil ça va encore en profondeur on respire du fond derrière la gorge en faisant un petit bout tout en profondeur il y en a une longue pour souffle aussi bien à l'inspire qu'à l'expire et là encore une fois le mental il va s'apaiser et le corps va se relâcher de plus en plus de plus en plus et c'est vrai qu'on arrive à un état de sommeil c'est le support pour le yoga nidra d'accord d'accord je fais ça j'adore ça puis en même temps cette respiration va permettre dans certaines postures par exemple la posture du chat où on travaille avec le doux la colonne vertébrale et là on peut travailler sur le trajet de l'énergie à partir du sacrum parce qu'on peut travailler avec les chakras comme le souffle est très lent et allongé on va pouvoir passer justement à travers au niveau de cette colonne vertébrale et faire monter l'énergie là où il y a pensée il y a énergie donc on part du sacrum et on peut mettre de la lumière on part du sacrum on monte on monte on monte et on va jusqu'au niveau au sommet de la tête et on peut passer par les chakras mais ça c'est à voir bon quand je fais la pratique du chakra pour commencer à des débutants je veux dire ressentez d'abord ressentez d'abord les couleurs puis après faire travailler la roue faire donner un cercle mettre un mouvement en spirale ou en vortex comme un vortex et faire travailler au niveau comme ça mais avant tout je veux dire il n'y a pas besoin que vous sachiez que c'est Moulandara Valsana oui alors c'est vrai que c'est au fur et à mesure qu'on apprend le nom de chaque chakrasana alors c'est intéressant de le savoir mais comme tu dis au début je pense que c'est pas nécessaire immédiatement c'est d'abord vraiment ce travail de recentrage du souffle à l'intérieur et de son corps et de son corps vous voyez quand je dis fermer la main ouvrir les doigts j'ouvre comme un enfant qui vient de qui vient de découvrir oh tiens j'ai un pouce oh mon oh j'ai un deuxième doigt qui s'ouvre j'ai un troisième doigt et ça c'est c'est la vie et c'est son c'est son enfant intérieur qui va commencer à se développer aussi il faut le gagner comme un petit enfant voilà parce que on en a besoin on en a énormément besoin par les temps qui courent de garder cette joie c'est cette joie qui va nous permettre de pouvoir peut-être dépasser cette période un petit peu chaotique un peu difficile un peu complexe quand même un peu spécial voilà donc mais tu vois c'est très intéressant ce que tu nous détailles parce que je suis sûre que même moi qui connais le yoga il y a des choses là que tu m'apprends que je ne connaissais pas et le but effectivement c'est que nos amis découvrent ces différentes comment dire sa forme de yoga voilà après il y en a qui s'appelle des yoga de maître moi je n'ai pas envie de rentrer dans ça et je ne les connais même pas par cœur mais voilà c'est des yoga de maître voilà d'accord donc ils ont d'autres pratiques babacar par exemple qui est trétonique l'autre ça va être autre chose donc tout est tout est bon à prendre ça dépend de sa personnalité de ce qu'on attend c'est ça et ce qu'on a besoin le corps nous demande voilà et tu sais le alors moi j'ai vu ça à la télé le yoga on fait ce yoga un peu comme dans un hamac et on tourne comme ça et on fait les postures alors je ne sais pas comment il s'appelle ce yoga on est un peu comme suspendu alors ça ressemble un peu à un hamac avec des flots avec des à un moment donné j'ai essayé je voulais le faire parce que il y a des personnes tellement handicapées l'arthrose polyarthrite tout ça et avec comme des hamacs des choses voilà c'est ça ça peut être très intéressant moi après ça m'aurait coûté trop cher mais ça peut être très intéressant pour des personnes qui ont des difficultés avec leur corps avec certaines maladies et ça peut être très très intéressant ça ne me parle pas trop mais bon voilà c'est personne mais il faut savoir que ça existe il faut savoir que ça peut comme tu dis s'adresser à des personnes qui ont vraiment de grosses difficultés au niveau du corps d'accord voilà c'est aussi par rapport à ça puis après ça peut être une belle expérience on s'amuse quand même à faire des acrobaties plus ou moins voilà donc pourquoi pas pourquoi pas ça donne l'impression de vraiment de beaucoup de légèreté en fait voilà parce que ça semble vraiment se fasse avec beaucoup de cœur beaucoup de joie il faut aimer ce qu'on fait voilà avant tout pour être vraiment à l'instant présent parce que notre mental est toujours bien présent donc si on fait du yoga puis d'un seul coup ah mince après tout à l'heure il faut que je fasse ça et après il faut que je fasse ça et ah ouais pourquoi elle m'a dit ça tout à l'heure et on se fait des films et des films et si on n'est pas vraiment à l'instant présent c'est pas la peine donc il faut aimer ce qu'on fait déjà je me découvre tiens ma respiration elle est comme ça ah tiens ma jambe tiens je la passe pas bien mon doux il est mal placé il faut moi j'aime bien faire attention au bas du dos et aux épaules ça c'est pour moi très important au niveau des lombaires parce que moi je vois j'ai toujours je suis très cambré et ce qui fait que le bite va en avant donc il faut toujours avoir une rétroversion du bassin contracter l'abdomen sur certains exercices il faut le gonfler le dégonfler mais gainer son abdomen par rapport pour gainer bien son toutes ses lombaires et son ventre d'accord donc il y a des petits exercices de respiration et des postures voilà qui entraînent pour le corps et les épaules il faut bien les relâcher aussi il y a beaucoup du travail qui sont très simples on va tout se faire comme ça et on travaille puis relâcher apprendre à relâcher les épaules on sait que dans les épaules c'est vraiment les épaules la nuque c'est un centre de tension permanente en fait c'est ça et quand on est stressé beaucoup stressé qu'est-ce qui est le plus touché c'est le bas du dos le bas du dos et bien sûr l'alcool on a très mal et au niveau des épaules voilà et du cou et du cou donc essayez d'apprendre dans le yoga à tonifier tout en en relâchant quand même sans tendre voilà et oui parce que tonifier de suite bon mais voilà on pense que c'est tendre au contraire là c'est vraiment détendre en fait voilà alors Marie-France dit que ce yoga s'appelle le yoga acrobatique ce que je te disais dans le genre de hamac là elle dit qu'elle a une amie qui en fait voilà donc apparemment ça s'appelle le yoga acrobatique oui voilà après c'est voilà après on fait on fait du yoga sur un du paddle on fait du yoga c'est fou c'est fou on fait le yoga aux enfants à la limite au bébé moi je suis pas trop d'accord je comprends pas bon j'appelle plus ça du yoga le yoga au chien aussi bon pourquoi pas voilà tout est possible bon c'est vrai que le yoga je pense que c'est dix dernières années ça a vraiment été crescendo le yoga on voit qu'il y a plein de salles qui se sont ouvertes bon plein de comme tu dis plein de personnes qui ont créé des cours de yoga je passe alors après moi quand j'ai certaines personnes dans ma salle où ça va un peu trop rapide où on n'arrive pas à contrôler moi je dis là on n'est pas dans une salle de gym on ne peut pas être en conscience quand on va trop vite dans son mouvement ce n'est pas possible et si on veut relier ça à sa respiration si je fais un deux un deux comment le jeu je ne peux pas le muscle qui a fonctionné mon souffle il ne peut pas être et quand on est stressé où il va le souffle il est là il est là c'est pour ça qu'on est stressé qu'on a les épaules dures et tendues parce que tout est bloqué voilà et à travers les postures de yoga on va justement ouvrir ça sa cage thoracique travailler sur le diaphragme la souplesse du diaphragme le ventre et faire monter monter jusqu'au niveau des épaules cette respiration qui va permettre justement de détendre et d'ouvrir donner cette ouverture voilà voilà donc ça c'est quand même relativement certes il faut tonifier j'avais une personne qui était très compétitive elle faisait du vélo du tennis très très compétitive et en sortant d'un cours elle me dit mais Anouk j'ai eu très mal après ton cours de yoga alors alors qu'elle est à 70% pour ses compétitions ben c'est vrai qu'on ne travaille pas les mêmes muscles non plus voilà quand il suffit c'est très simple on peut très bien donc je suis allongée sur le dos je ramène mon genou vers l'abdomen j'expire j'expire mon genou droit j'expire 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 avec la narine droite par exemple la conscience on va plus loin et là je travaille sur au niveau de mon abdomen côté droit et je vais en profondeur rien que ça et ça c'est un bon anti-stress ça au niveau de cette respiration expirer expirer et c'est tout simple c'est des petits gestes comme ça on fait beaucoup d'étirements des choses comme ça on travaille sur le périnée il y a plein de choses mais il faut le faire avec douceur lenteur et profondeur voilà très important le périnée vraiment très important tout à fait tout à fait et la femme il y a un accouchement mais pas que tout au long de la vie d'une femme c'est très important et ça ça se pratique en yoga par les bandas un bandas c'est un verrouillage d'énergie que l'on fait à partir du premier premier chakra périnée et ou quand on peut le faire aussi bien à l'inspire qu'à l'expire j'inspire et je bloque je bloque à mon premier chakra périnée anus périnée parce que quelquefois on n'arrive pas qu'après selon les morphologies les consciences anus périnée si on peut séparer le périnée de l'anus c'est très bien mais en démarrage c'est pas évident mais on fait un bandas on contracte et on bloque l'énergie comme ça il n'y a plus de perdition d'énergie j'inspire et je peux faire aussi bien à l'expire contracter le périnée à l'expire voilà donc ça c'est divers ça dépend ce qu'on recherche voilà tout est intéressant tout est intéressant de toute façon il y a tellement de choses à faire dans le yoga je vous assure il y a tellement de choses et puis toujours à créer moi ça fait des années plusieurs années que j'ai les personnes et m'ont dit mais t'as vachement évolué bon ben merci merci parce que j'essaie de faire toujours la même chose voilà toi même tu expérimentes tu expérimentes toi aussi on n'a jamais fait le tour moi je pense que chaque discipline quand on est vraiment passionné par ce qu'on fait bon moi je parle à mon niveau pour le tarot ben j'ai jamais fait le tour et je sais que jusqu'au bout j'aurais peut-être jamais fait le tour ou complètement le tour et toi c'est peut-être exactement la même chose j'apprends encore j'apprends encore c'est ça mais parce que il faut aussi être le faire de façon ben je dirais vraiment s'engager être dans la passion être dans la fougue de ce qu'on fait être dans la joie de ce qu'on fait aussi tu le fais pour toi tu le fais aussi pour moi voilà et pour apporter effectivement du bien-être et des bienfaits aux autres voilà ça aussi de l'apporter aux autres c'est aussi c'est aussi intéressant voilà quand vous à la fin d'un cours la personne se sente bien quand vous l'avez qu'elle revient pendant un an deux ans bon ben c'est bon voilà mais pour moi avec mon caractère j'aimerais pas aller à un cours et faire toujours la même chose donc je peux pas poser voilà donc un jour ben tiens on va travailler la respiration plus latérale on va travailler les épaules on va travailler le bassin le bas toute la colonne vertébrale la verticalité voilà échanger ou lier mais par exemple les premiers les premières formations entre ben les bêtes c'était directement on passait à la salutation au soleil à l'époque c'était c'était hardos mais on était beaucoup plus près des gens qui avaient été se former en Inde avec des goutts ah oui d'accord c'est ça et maintenant ça c'est enfin j'ai rien contre mais maintenant ça c'est beaucoup plus on n'a pas la même mentalité on n'a pas le même corps et on n'a pas la même rigidité on n'a pas le même corps non plus donc il faut s'adapter aussi par rapport à ce qu'on est à notre corps occidental aussi à notre façon d'être après voilà donc il y a beaucoup plus je trouve beaucoup plus de finesse beaucoup plus voilà il y a déjà de la place oui et puis comme tu dis bon ce que tu as appris c'était vraiment le yoga très puriste je pense oui beaucoup plus moi j'aime pas personnellement j'aime pas j'aime pas la discipline alors bon il y a il y a beaucoup de choses à dire je sais on va philosopher un autre jour mais moi comme ça il va me faire comme ça comme ça je peux pas non mais regarde en fait t'as acquis des bases il fallait que t'arrives à acquérir ces bases parce que les bases c'est le plus important et après effectivement toi tu l'adaptes selon qui tu es voilà et par rapport par exemple aux premières formations la main formation par exemple on préparait beaucoup plus le corps par exemple pour faire une posture la posture de mettre les genoux sur les bras ou de faire la salutation à la lune par exemple où il y a beaucoup d'ouverture du bassin beaucoup d'ouverture du coeur de la salutation scaplaire si on ne le travaille pas mais le bassin il y a des personnes c'est totalement fermé donc il faut le travailler il faut aller vers ça donc il faut alors pour ouvrir un bassin on peut on peut travailler par exemple le genre d'essuie-glaces on est sur le dos on se fait pas mal et on est pardon assis et on fait les essuie-glaces tac mais on travaille au niveau du bassin c'est pas compliqué c'est pas compliqué il faut le préparer petit à petit et avec douceur et avec beaucoup de bienveillance et si on y arrive encore tout à l'heure je disais on a nos limites souvent j'entends ah mais il faut être souple oui il faut être souple mais si on ne pratique pas on ne sera jamais souple ça c'est sûr voilà le yoga c'est quand même homéopathique mais après il faut savoir respecter son corps si bon il y a des personnes qui sont hyper toniques donc elles ne peuvent pas se baisser la tête au genou moi je suis hyper relax j'ai la chance je suis née comme ça je n'ai pas de je ne sais pas même mon yoga qui m'a fait rendre souple je suis déjà souple mais avec avec le temps et avec la pratique on va dénouer on va on va redonner de la souplesse aux articulations redonner redonner la souplesse aux squelettes aussi avec les muscles avec les tendons avec tout ça on va faire la pratique et le souffle aussi on va faire le souffle la conscience du souffle j'expire j'oxygène par exemple mon muscle j'oxygène mes articulations et ça ça donne une certaine souplesse quand même voilà donc c'est grâce à et c'est homéopathique franchement c'est homéopathique mais si on ne respecte pas ça je ne peux pas me baisser c'est pas grave je ne peux pas monter mes bras j'inspire je ne peux pas monter mes bras derrière la tête c'est pas grave je vais là peut-être dans huit jours je serai comme ça puis aujourd'hui je suis un peu plus que je ne peux pas aller plus loin puis c'est tout c'est tout de nous juger tout le temps ça on l'entend aussi de ne pas de ne pas toujours se juger interpréter les choses ça on l'apprend dans le yoga aussi c'est important c'est se respecter aussi c'est respecter qui on est c'est respecter ses limites comme tu dis peut-être aujourd'hui ça va être comme ça et puis dans une semaine ça sera comme ça et ainsi de suite merci et puis voilà le but c'est d'être bien dans ce qu'on fait et d'être conscient de ce qu'on fait voilà ça pour moi je trouve ça très important tu vois Anouk Laurence nous dit c'est la quatrième année que je fais du yoga et je vois beaucoup d'amélioration dans mon corps ça me fait beaucoup de bien voilà le principal c'est d'être bien voilà ben merci Lou voilà non mais c'est vrai que c'est important et puis comme tu dis ne pas se porter de jugement ou porter de jugement déjà sur nous voilà et on n'est pas en train de regarder son voie ah tiens elle arrive à mettre jusque là et moi j'y arrive pas ou par exemple il y a des personnes qui par exemple assis les fesses sur les talons elles ne peuvent pas bon ben maintenant c'est pas grave allez parce qu'elles ont mal au genou elles ont été opérées c'est pas grave allez on va allonger les jambes bon c'est pour travailler le bassin allez la respiration avec le bassin on va faire autrement c'est tout après moi je m'adapte voilà tout à fait il ne faut pas être trop rigide avec soi voilà on ne peut pas comme ça peut-être dans un an moi je pense que la rigidité du corps est un lien aussi peut-être avec la rigidité de l'esprit voilà tout à fait donc dès que tu t'assouplis là automatiquement ton corps va au fur et à mesure s'assouplir tout à fait ça c'est peut-être mon avis mais je ne sais pas si tu confirmes après par exemple les personnes qui sont très sportives elles ont un corps hypertonique c'est comme ça qu'elles ont du mal à se baisser à s'assouplir après je vois par exemple aussi des jeunes personnes maintenant qui commencent tout le bassin est totalement coincé elle n'arrive même plus voilà et ça il faut le retravailler au niveau du bassin au niveau de la souplesse retravailler qu'est-ce que c'est qu'une bascule du bassin j'enlève la courbure lombaire je pousse mon pubis en avant et voilà et j'expire comme ça et j'inspire je gonfle mon vent voilà et retravailler ça rien que ça c'est le bascule du bassin c'est important parce que le bassin c'est quand même la vie et c'est là où il y a le centre de gravité exactement l'équilibre la vie des enfants voilà tous nos amis qui nous écoutent ce soir vont en apprendre peut-être beaucoup sur toutes les infos que tu nous donnes sont précieuses ça va peut-être amener des personnes à venir te rencontrer alors tu peux nous parler un petit peu de ton actualité de mon activité de ton activité et actualité surtout mon actualité j'ai une salle chez moi où avec le Covid je ne veux pas plus de 2-3 personnes d'accord alors donc je donne des cours individuels ou collectifs donc collectifs déjà à partir de 2 d'accord voilà je m'adapte aux horaires voilà si est libre que le lundi que le que le que le soir ou que le matin d'un jour à un autre voilà je m'adapte il n'y a pas de soucis partir du alors je peux donner des cours collectifs ou individuels donc individuels là je protège l'horaire et puis on n'a personne et en même temps les cours collectifs ben quelquefois on ne se connait pas ben on se mette ensemble si on est tout seul voilà voilà et puis de par le Covid le Covid m'a appris des choses quand même d'abord comme quoi on n'est pas à dire ah oui très très bien très très bien très fait connaître le pub et ben travailler en réseau quoi travailler par 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 l'image parce que pendant 2-3 mois comme ça pour finir ok et les personnes ont eu beaucoup d'angoisse ont eu beaucoup de peur donc le yoga apaise beaucoup et on sait mieux que de faire ça avec quelqu'un que parfois seul moi j'ai eu les premiers les premiers yoga j'avais du mal à pratiquer toute seule mais non ça va je suis une grande personne par le Covid j'ai commencé à donner des cours par Messenger WhatsApp et là j'ai ouvert j'avais des problèmes d'ordinateur bien sûr encore donc j'ai ouvert Skype voilà donc je je pourrais si confinement il y a ou même en dehors du confinement il y a des personnes qui sont tellement pris par le travail ou choses comme ça ou des mamans des mamans qui par rapport des jeunes mamans par rapport qui peuvent pas ou très peu faire garder leurs enfants ou voilà il peut y avoir tout un tas ou des personnes qui ont du mal un petit peu à se déplacer qui habitent peut-être dans des villages enfin peu importe voilà exactement donc on peut faire ça par ces réseaux ensuite bon ben après moi ma grande pensée c'est une idéologie mais ça fait rien moi ce que j'aimerais c'est faire passer le yoga dans la vie professionnelle de chacune de chacune c'est ça depuis tout le temps depuis que j'ai commencé le yoga dans les années 80 et pour moi ça serait merveilleux on y arrive on y arrive quand même là je vois je vais commencer les cours pour aux enfants j'ai demandé de donner des cours aux animateurs directrices des LAE on va commencer à faire ça donc je trouve que c'est un petit pas ça a été accepté donc par la mairie c'est bien même si c'est deux fois sur six c'est très bien j'ai dit mais vous êtes sans arrêt avec les enfants non seulement vous êtes au taquet vous êtes énervé vous ne pouvez pas les enfants ça vous énerve c'est quelquefois vous êtes assez fatigué donc apprenez déjà à gérer votre stress à vous-même puis après vous aurez quelques petits outils pour donner aux enfants aussi voilà soi-même pour donner aux enfants après dans les milieux médicaux moi ça me plairait bien j'ai travaillé dans le paramédical c'était intéressant moi ce qui m'aurait intéressé c'était nous travailleurs d'avoir des moments une heure plutôt que d'aller faire la clope et de boire le café exactement exactement une heure de yoga ou même une demi-heure pour dire de reprendre la respiration de relâcher ou de la relaxation ou une gestion voilà moi j'aimerais bien ça après c'est vrai que bon à travers j'aimerais donner ça dans les CE j'aimerais donner ça dans des séminaires aussi pourquoi pas pourquoi pas apprendre par le yoga déstressé à un moment donné ah tiens je prends un moment pour moi puis après je travaillerai mieux voilà c'est ça je prends un moment pour moi mais il n'y a rien plus d'efficacité après dans le travail ça amène une efficacité et puis la personne se sent se sent bien en fait tout à fait j'aimerais bien que ça se passe en même temps surtout les personnes qui ont un contact continuel avec d'autres personnes qui sont en support ou faire du management tout simplement il y a une façon il y a une façon communiquée aussi si on est énervé c'est pas possible on agresse on se sent agressé on peut pas arriver à quoi que ce soit c'est pas possible voilà donc ça ça c'est ça c'est tes projets ben écoute tu as tu as posé l'intention tu sais que quand on pose l'intention il y a toujours quelque chose qui se manifeste derrière donc tu sais peut-être pas comment ça va se manifester mais dis-toi que là ben ce soir tu as posé ton intention et tu l'as posé ben l'univers saura répondre c'est sûr et voilà parce que vraiment on aura de plus en plus besoin de par rapport encore une fois on répète toujours peut-être un petit peu la même chose mais on est dans une intense et on aura besoin la tête appelle à l'émotion et l'émotion appelle à la tête mortale je trouve c'est sûr merci gratuite tu vois je pense que là tu es en train vraiment de nous ouvrir tous les champs des possibles par rapport au yoga et je suis sûre que on est en train d'apprendre plein de choses peut-être que après la première façon d'apprendre c'est de l'exercer c'est ça c'est de le pratiquer voilà après tout passe après on ressent on ressent on ne sent pas après il faut faire deux trois peut-être deux trois cours après je peux comprendre il y a des personnes qui elles préfèrent le tai chi par exemple c'est aussi une autre une autre façon aussi de prendre soin de soi d'être à l'intérieur de soi c'est une autre façon qui est un autre outil aussi voilà donc mais le yoga je vous assure c'est pas posture pour la posture il faut enlever sa tête c'est vraiment être à l'instant présent ça nous apprend à être à l'instant présent à nous concentrer aussi ça c'est important et pour bien sûr aller dans la méditation et d'ailleurs à travers la méditation que je ferai tout à l'heure je donne des points pour permettre à la personne de se centrer sur elle un peu comme disons faire des focus pour se centrer pour pas aller dans sa tête voilà et ça fait tellement du bien de ne pas penser je vous ai dit il faut couper le mental de temps en temps il faut déconnecter c'est ça quoi en fait et oui voilà et à partir de là quand on ne pense pas il y a des choses qui peuvent nous connecter très 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 loin très 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 loin voilà et puis après effectivement plus on est présent à soi et le yoga à mon avis beaucoup être présent à soi plus effectivement on reçoit ou on voit peut-être on reçoit ou on voit effectivement des signes des synchronicités notre intuition est beaucoup plus aiguisée je dirais affinée donc tout ça à mon avis je pense que le yoga peut nous amener à tout ça aussi le yoga c'est vrai que ça travaille sur le ça se pointe sur le physique oui sur le souffle mais sur sur le du spirituel sur l'esprit sur l'esprit qui nous fait monter plutôt alors à travers les chakras là on peut très bien le ressentir c'est les trois premiers chakras sur les sur les énergies telluriques faut pas les faut pas les dénier ça c'est très important sur l'ancrage d'accord une pyramide il faut qu'elle ait ses premières bases de survie après les trois autres les trois derniers coronal et gorge c'est les trois cosmiques d'accord c'est les trois types d'énergie cosmique et curieusement le coeur est entre les énergies telluriques et l'énergie cosmique et moi comme je dis et si vous voulez à partir du moment où on ouvre son corps où on détend son corps on relâche il y a un certain on apprend à lâcher prise et il y a quelque chose tout ce qui est tout ce qui est là-haut est en soi et tout ce qui est en soi est là-haut on va rejoindre les énergies quantiques mais je suis persuadée que nous sommes peut-être que c'est une croyance mais mon point de vue je vais dire mon point de vue nous sommes des êtres nés spirituels mais notre par notre dualité par notre quotidien par l'évolution de notre société on est trop à l'extérieur beaucoup trop à l'extérieur on est des mantibulés et on pense encore qu'on va trouver les choses à l'extérieur oh je vais trouver l'amour à l'extérieur c'est là-haut c'est là-haut c'est là-haut c'est là-haut regarde et oui mais c'est vrai qu'on pense alors que et c'est par le ressenti c'est par le souffle et on monte on monte ces énergies à partir du souffle à partir du premier chakra et on se relie de la terre vers le ciel et du ciel vers la terre aussi pourquoi pas c'est ça on est en frontière on est en frontière on est en frontière on est en frontière voilà voilà nous sommes des un esprit déjà merci il ne faut pas qu'il n'y ait et après bien sûr on a du travail comme on dit se libérer de samsara c'est se libérer de tous nos mémoires voilà qui sont qui sont de cette terre ou d'ailleurs mais on est chargé parfois on est très chargé mais regarde le fait de se reconnecter à soi tout ça aussi bon il peut y avoir des prises de conscience ça peut amener à ces prises de conscience en fait on a toujours on a toujours à progresser on a toujours tout le temps on a toujours des prises de conscience voilà voilà qu'importe le niveau que c'est même si c'est au niveau physique voilà tiens mon petit orteil était comme ça bon j'exagère oui oui non mais bien sûr bien sûr voilà j'avais des crampes enfin voilà donc alors peut-être si tu le veux Anouk on va passer aux questions voilà donc est-ce que il y a des questions est-ce que bon je pense qu'Anouk a été quand même nous a déroulé pas mal de choses donc est-ce que vous avez des questions un lien avec bon le yoga ou est-ce que vous avez des questions par rapport à l'actualité d'Anouk peut-être des renseignements par rapport à sa pratique mais tu peux nous dire toi dans les grandes lignes comment se déroule une séance de yoga dans les grandes lignes dans les grandes lignes sans aller bien d'entrée je fais revenir la personne dans son corps dans sa conscience de son souffle ok dans son corps de ses poids de contact voilà après donc on fait les respirations après on détend on détend de part de certains mouvements j'inspire j'expire des petits mouvements simplement des bras on reprend tout à fait conscience encore toujours l'incarnation du corps détendre détendre le corps et petit à petit on arrive aux postures ok à sa mort mais les respirations sont présentes donc après je peux faire revenir en cours des postures certaines certaines respirations mais avant tout je vais revenir la personne dans sa respiration ça pour moi c'est et il y a plusieurs techniques faire de la grande respiration respiration alternée une jaille en profondeur voilà ok et puis après les sassanah préparation posture et puis après je termine alors je termine par la relaxation concentration méditation bon maintenant on est méditation un peu partout bon méditation c'est beaucoup plus profond que ça mais bon enfin voilà donc on va vers la méditation mais par la par la concentration donc on se déconnecte c'est pour se déconnecter un peu de son cerveau ok et de revenir sur les dimensions à notre partie la plus haute de notre personne la partie bien sûr énergétique c'est à dire revenir à notre à notre intérieur qui est la joie l'amour et la paix voilà pour moi c'est trois trois mots importants bon bien sûr la sécurité il y a d'autres choses mais joie paix joie paix et amour ça c'est trois points importants revenir à ça mais on y arrive petit à petit donc c'est après dans ma relaxation je peux faire travailler les cinq sens le comment retrouver son odeur l'odeur je crée une odeur cette odeur je vais je vais la sentir toute à l'intérieur à travers mes cellules je peux aller jusque là je peux aller jusque là le son pareil le goût c'est comme ça on peut travailler sur les cinq sens après moi j'aime bien travailler sur les trois nadis en Kundalini c'est Ida Pingala et Shushima ça j'adore travailler sur ça le côté alors le côté yin yang j'aime bien travailler aussi souvent pour les premiers cours je fais travailler en relaxation contracté décontracté j'inspire j'expire donc je repasse en revue tout mon corps je peux très bien travailler sur les deux côtés en même temps comme je peux travailler d'abord le côté droit puis après le côté gauche le narine gauche et aussi par les respirations on peut travailler la respiration alternée en même temps et après les chakras moi ça j'aime bien j'aime assez bien parce que c'est des roues qui tournent il faut aller encore dans son ressenti d'accord pas intellectuel le premier chakra l'ancre il y a tout des liaïus comme ça mais déjà premier ressentir ressentir refaire marcher ces roues qui plus ou moins sont au ralenti ou bloqué mais bon plutôt au ralenti d'accord et ressentir du premier jusqu'au système j'aime chacun d'accord c'est ça je l'aime bien aussi voilà donc après j'aime bien faire le son le son les rômes le son des choses comme ça voilà justement j'allais te demander est-ce que tu pratiques les mantras ou pas du tout uniquement le homme ou il y a des je ne suis pas très branché mantra alors je peux m'amuser à les mantras français en sanskrit je ne suis pas ça me bloque ça me bloque après les voyelles oui les voyelles oui tu utilises les voyelles en fait c'est ça comment les voyelles voilà il y a aussi ça alors ça ah moi je connais ça je mets à la fin une fois que la personne est bien détendue elle est sur une autre une autre énergie une autre elle est montée un peu plus bien relâchée lâchée prise on peut écouter ça parce que ça s'intègre mieux quand on est relâchée on entend mieux les choses et ça nous parle dedans ça nous parle tac 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 voilà donc oponopono c'est désolé pardon merci je t'aime donc bon et c'est un jeu de cartes je te signale alors je tire c'est bon venez je l'ai je l'ai je l'ai voilà j'adore les cartes donc je m'amuse avec ça par exemple pour toi oh man bah écoute alors c'est c'est l'inverse là c'est merci je t'aime bah écoute merci je t'aime si la seule prière que tu faisais dans ta vie était merci ce serait suffisant c'est mettre écart c'est vrai et Gandhi il dit l'amour est la force la plus puissante de l'univers voilà merci je t'aime bon après il y a pas merci alors Marie-France nous pose une question pour toi Anouk est-ce que Anouk se sert des bol tibétain pour moi c'est se reconnecter c'est se reconnecter au son et les sons ont des vibrations d'ailleurs bon j'ai fait quelques stages pour faire les sons et il y a Marie-Louise Auchet qui a fait des études avec le son qui à partir par exemple rien que sortir un son c'est comme le bol tibétain je vais te faire écouter et bien il faut le ressentir en soi Marie-Louise Auchet par exemple elle soignait certains organes qui étaient malades par exemple le la ça correspondait au foie au coeur au larat voilà bon je ne sais pas mais ça correspondait comme ça faisait des correspondances ok et puis après le bol tibétain déjà apprendre à le ressentir en soi où ça vibre moi j'aime bien quand il y a peu de personnes je fais vibrer au-dessus de la personne je commence par les pieds je commence par les pieds ensuite je monte au niveau des jambes je fais je fais vibrer ce bol on ressent on ne ressent pas après le bassin le ventre toute la colonne d'artébale et je commence les chakras là je vais commencer le premier deuxième troisième et je vais au niveau des chakras et je fais vibrer au niveau des chakras et je demande que ça tourne ça réactive voilà voilà ce que les bols tibétains moi m'apportent j'ai déjà fait des massages avec le son de bol tibétain je suis j'ai décollé un peu oui des images des belles images se sont passées d'accord c'est intéressant ça peut être intéressant franchement on peut monter en énergie grâce à ça voilà Marie-Fra elle se dit à nous qui est très rigolote à nous qu'elle rit tout le temps voilà heureusement heureusement c'est ça à nous qu'elle est joyeuse si ça ne m'amuse pas c'est pour ça que je n'aime pas la rigidité tout faire le toninique ça me gonfle ça ne m'amuse plus moi à l'enfant il est là il dit non non allez moi j'ai besoin de jouer j'ai besoin d'apprendre en jouant voilà c'est encore c'est encore ta joie en fait c'est ta joie c'est ta bonne humeur c'est ton sommet intérieur voilà c'est ça et si je ne vais pas parce que j'ai eu des moments de dépression il ne faut pas l'oublier quand même parce que le monde est passé par des périodes plus ou moins difficiles mais bon en fait t'es quelqu'un t'es quand même quelqu'un de rayonnant en fait tu rayonnes oui je ne vois pas mais pourquoi pas on doit te le dire je pense qu'on doit te le dire voilà il y a ce côté t'as cette joie communicative en tout cas non 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 il vaut mieux pas mais bon parfois bon il y a des choses qui on est un peu on est un petit peu on échange un petit peu de la même façon la énergie ça sert à rien ça sert à rien de dépenser son énergie dans la colère on le sait bien sûr bien sûr après le créer autrement ça c'est peut-être plus difficile pour faire une action voilà je ne sais pas voilà nous en termes effectivement de questions alors je vais avoir peut-être une question alors je vais l'afficher Anouk toujours un jour c'est Dominique alors peut-être que tu connais moi je ne connais pas c'est Dominique merci Dominique voilà ben écoute elle dit Anouk toujours un jour c'est Dominique moi je confirme je confirme que depuis que je te connais t'es quelqu'un qui est très solaire de toute façon oui mes signes m'ont poussé un petit peu je suis deux signes j'ai deux signes de feu bon alors est-ce qu'on a des questions voilà donc j'avais demandé à ce qui voilà pour les personnes qui souhaitent avoir un petit peu plus d'informations ou peut-être tu vois Marie-France t'a posé une question sur les bols tibétains moi je t'ai posé une question sur les mantras voilà donc voilà je pense qu'effectivement le you voilà un jour un jour je le ferai certainement les mantras c'est pas encore ma phase j'avais rencontré j'avais été connecté avec quelqu'un qui fait des mantras 5 heures de mantras ah j'ai dit ben tu vas me les apprendre parce que moi je peux pas 5 heures de mantras 5 heures de mantras suivant il faut le faire peut-être un jour je ferai un stage de mantras alors justement tu vas me parler de ça est-ce que hormis tes cours de yoga est-ce qu'il t'arrive de faire des stages voilà hormis tes cours de yoga alors en 2017 j'ai fait un super stage de yoga au Maroc ah mais ça c'est important de nous en parler ouais j'adore l'étranger j'adore l'étranger et bon maintenant avec le confinement il faut rester en France alors je crois que pour cette année je ferai plus une semaine parce que mais c'est riche une semaine je vous assure que c'est une transformation totale quand on fait quand on fait une semaine de stage ça nous bouleverse totalement et j'étais en plus alors c'était mon premier premier stage donc avec les copines de ma fille on était que des nanas comme d'habitude et elles étaient très pragmatiques il y a peu d'hommes je sais pas pourquoi bon le féminin ne ressurgit pas bon alors il paraît que c'est la femme qui doit faire sortir qui doit faire évoluer le féminin de l'homme c'est pas gagné c'est pas gagné mais bon écoute pardon excusez-moi j'adore les hommes féminins bon ah non carrément bon alors et dans ce stage elles étaient très pragmatiques elles voyaient le truc avec les copines machin on avait trouvé un beau rayade et curieusement j'avais préparé comme ça sans préparer je savais bon il fallait faire le matin le pranayama après le petit déjeuner les asanas et le soir méditation ok donc on était réglé sur ça mais après on n'avait pas la montre ça j'envoie en le contre surtout en stage bon voilà et on est parti moi après comme j'ai fait pas mal de formations j'ai fait pas mal de formations j'ai fait de la formation dans les massages dans la danse dans les choses comme ça dans le son dans bon voilà bon maintenant le yoga du rire et bien je me suis amusée ah bah tiens pour vous détendre on va faire on va faire les massages aujourd'hui et puis après on prend les possibles t'as improvisé en fait t'as improvisé exactement faire profiter de la détente moi je voulais de la détente et les filles certaines ont pleuré à la fin parce qu'il y avait tellement d'émotions d'émotions très très fortes des choses qui ont ressorti qui ont fait vraiment c'est fort le yoga peut être très très fort quand on le pratique très longtemps là il faut parler là il faut beaucoup parler mais ça peut être très très fort donc mais cette année je pense pas que j'irai à la semaine parce que pour des raisons économiques je pense mais plus en week-end voilà ça j'aimerais faire repratiquer des week-ends dans un très très beau lieu et pourquoi pas faire yoga marche faire des massages mais relier tout pour la détente pour se faire du bien mais avant tout respirer est-ce que ça déjà ça se dessine ou pour l'instant non c'est juste une idée est-ce que tu as quelque chose qui peut se dessiner voilà oui j'ai envie j'ai un petit lieu du côté de Bruissant avec une personne qui est chaman où je fais les méditations chamaniques elle a un super lieu et j'aimerais bien le faire chez elle par exemple d'accord d'accord voilà donc on fera ça au printemps maintenant c'est l'hiver oui elle a une hourte les hourtes moi j'aime pas trop c'est trop fermé d'accord et il y a les malhorkas qui sont mieux où c'est tout en bois avec des ouvertures c'est la forme de hourte mais avec le tour en bois et c'est beaucoup plus agréable il y a des portes voilà et la hourte est fermée donc au printemps je ferai ça plus dehors voilà en plus il y a une piscine ça peut être sympa tu tiendras peut-être nous donner ses amours tu reviendras nous donner toutes ces infos si ça se dessine au printemps voilà au renouveau ouais parce que là il y a le Covid c'est pas très rigolo je pense un week-end mais il faudrait trouver un beau lieu mais non on est limité moi je veux pas faire de yoga avec le masque excusez-moi non non on vient là pour inspirer c'est tout pour avoir bien sûr c'est contre mais contradictoire mais au plus haut point là c'est sûr non non merci non merci cet été j'ai annulé j'avais fait animatrice de yoga du rire je voulais faire prof de yoga du rire j'ai annulé c'était avec le masque ouais je vais pas faire du yoga du rire avec le masque quand même bon je veux bien pour en rire mais c'est tout oui oui non mais c'est stupide c'est stupide mais j'espère au printemps que ça va réouvrir voilà tu viendras nous en reparler au cours d'une prochaine conférence voilà tu viendras nous en reparler merci voilà est-ce que je fais une petite méditation ah ben oui on attend ça on attend ça bon j'ai pas vraiment de questions parce que je pense que on t'écoute beaucoup on a écouté donc il y a eu j'allais dire quelques retours sur ton côté je dirais très solaire ton côté très joyeux et ça fait du bien ça fait vraiment du bien oui même dans le yoga même dans le yoga sérieux on peut rire bien sûr on peut rire ça fait du bien cette conférence aussi elle est là pour ça c'est du relâchement du relâchement corporel du relâchement nerveux aussi nerveux je vois plutôt que de rire quelques fois parce que ça perturbe parfois je fais le baillement allez baillez allez baillez baillez tirez-vous baillez allez vous faites une posture si vous sentez le baillement allez baillez baillez il faut apprendre à bailler apprenez à bailler puis vous faites du bruit comme ça vous allez emmerder tout le monde non non je plaisante excusez-moi mais au contraire il ne faut pas avoir peur autrefois ça faisait partie de la politesse n'est-ce pas de ne pas bailler mais j'ai dit oh vous avez bien été bien élevé c'est vrai ça bouge on a peur bien élevé bien élevé c'est ça effectivement ça fait partie de voilà comme tu dis de la politesse on est là on ne fait pas de bruit on ne fait pas de bruit on ne se fait pas on ne se fait pas remarquer tu vois voilà c'est ça on ne veut pas mais au contraire non au contraire il faut bien bailler comme ça on décroche les mâchoires parce que les mâchoires moi à mon point de vue il y aurait une liaison si quelqu'un veut bien me répondre avec le bassin ça j'ai j'ai cette sensation là entre les mâchoires et le bassin il y a une liaison voilà donc décrochez bien vos mâchoires votre bassin il va un petit peu se détendre aussi à mon avis encore avant alors je ne sais pas René nous fait nous met un petit sourire je pense qu'effectivement il doit y avoir oui je suis tout à fait d'accord avec toi il y a un lien entre à mon avis les mâchoires et le bassin je pense je le ressens comme ça et sur certains cours que j'ai reçus c'est ce qui avait été dit alors maintenant comme je n'ai pas je n'ai pas vérifié mais moi je le ressens très très fort avec mon corps voilà écoute Anouk déjà merci pour tout ce que tu viens de nous évoquer je pense que c'est le moment peut-être de rentrer maintenant voilà en relaxation je ne sais pas comme relaxation méditation ou en tout cas lâcher prise je pense que nous allons vraiment apprécier ce moment et on clôturera notre soirée comme ça voilà et on va rester vraiment dans dans ce calme voilà dans cette intériorité on ne va pas re-solliciter le mental dès que tu auras fini on se séparera on se dira au revoir mais effectivement on ne va pas re-solliciter le mental donc je pense qu'il faut qu'on reste vraiment dans cette dans notre intériorité ce que je ce que je peux proposer est-ce qu'on a combien tu as encore combien de temps c'est toi qui vois c'est toi qui vois alors ce que je vous propose on va faire le son home d'accord après soit vous vous mettez en assise soit vous vous mettez allongé moi j'aime bien faire allongé parce que bon les assises c'est bien en méditation le dos bien droit mais quand on n'est pas habitué ça provoque des tensions donc c'est ça il vaut mieux se faire cool et se faire allonger un coussin sous la tête un coussin sous les genoux pour plaquer les longuaires au sol et un plaid pour ne pas avoir froid ça c'est important mais c'est vrai c'est important de se sentir dans son cocon quoi en fait ça permet de rentrer plus facilement en relaxation tout à fait donc on va faire le home après ce que je vais vous proposer parce que comme il va y avoir le son du bol ou des bols je vous propose de prendre de grandes respirations j'inspire j'expire grande grande respiration et je vous propose également de faire passer la lumière bleue à travers vos pieds en montant comme ceci jusqu'au sommet de la tête et elle expire pendant que je fais le bol tibétain ok et elle expire lumière dorée et je redescends jusqu'à mes pieds au-delà jusqu'à Gaïa au centre de la tête ok voilà donc on va faire ça puis après je ne sais pas comment je vais faire ma méditation mais écoute c'est toi c'est toi qui gère ta carte blanche Nanouk ta carte blanche donc c'est toi qui gère on n'est pas à 5 minutes près ok je te mets en plein écran pour que moi je puisse aussi bénéficier de la de la méditation et puis c'est toi c'est toi le chef d'orchestre voilà ok super allez on y va mais jusqu'à côté t'inquiète pas voilà vous vous allongez comme je disais tout à l'heure plaquez bien les lombaires au sol donc mettez un coussin sous vos genoux et mettez un petit coussin aussi votre nuque vous ramenez le menton vers la gorge après je peux très bien vous dire prenez une posture qui vous est agréable tout simplement allongé mais bon quand je vous dis plaquez les lombaires au sol ça évite de casser un peu l'énergie au bas du dos d'accord voilà ainsi que les cervicales d'accord voilà donc je vais commencer le vol tibétain et vous commencez les grandes respirations d'inspire et d'expire quand vous inspirez la lumière bleue redynamisez tout votre corps vous prenez l'énergie de la terre Gaïa et vous la remontez comme ça et elle expire lumière dorée et vous redescendez et là vous relâchez relâchez évacuez tout ce dont vous n'avez pas besoin plus besoin les tensions vos pensées ce dont vous n'avez plus besoin allez vous relâchez et vous faites plusieurs fois tout le temps du vol tibétain et après je viens d'un dribber pour vous parler on arrête on y va respirez surtout respirez inspire expire on y va on y va Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Donc, vous êtes bien allongé, vous sentez déjà votre corps se poser, prise de contact de tout votre corps au sol. Observez, on va partir des pieds. J'inspire, je suis au niveau de mes orteils, j'inspire, je contracte mes orteils et elle expire, je les relâche, je les ouvre, je les relâche, je les relâche. Prochaine inspire, je vais jusqu'à la cheville, jusqu'au mollet et elle expire, toujours, j'expire sur mes mollets et mes chevilles et je relâche, je relâche. Ouvrez, détendez, j'inspire, j'inspire, je relâche, je relâche, je relâche. Je suis dans mon bassin, mes hanches, ok. Je suis dans mon ventre, j'inspire, j'expire, je gonfle, je dégonfle, mais n'allez pas dans la force. Soyez doux avec votre ventre, sentez-le délicatement. Voilà, soyez doux avec ce ventre, relâchez. Ok, super. Vous pouvez faire peut-être un petit vaille bien des pieds jusqu'au bassin et du bassin au pied et relâche, voilà, tout simplement. Ensuite, on va aller au-delà de son ventre, on est au diaphragme. Le diaphragme, on peut le sentir, par exemple, quand on met, par exemple, les mains en dessous de la poitrine sur le côté, j'inspire, j'ouvre bien ma cage thoracique sur le côté. Et je fais un travail de ce diaphragme, parce que le diaphragme, ça va jusque derrière, ok. Donc, j'inspire et j'expire. Et en même temps, je fais ce travail sur le diaphragme, cette conscience, je vais faire un travail sur cette conscience sur mon plexus solaire, ok. Plexus solaire, donc, soit il y a trop de feu, solaire, ça veut dire ce que ça veut dire, c'est chaud, c'est solaire, c'est lumineux. Soit il y a trop de feu, soit il y a trop de feu ou peut-être pas assez. Alors, pour ne pas se tromper, vous équilibrez, tout simplement. Tac, j'inspire, j'expire, équilibrez ce feu qui est au niveau du plexus solaire, au niveau de vos émotions, entre autres. Ça va à sa plaisir. Relâchez, relâchez, ça va permettre de relâcher. Très, très bien. Ensuite, on va au niveau de la poitrine, des clavicules et des épaules. Donc, j'inspire, je monte de mon ventre jusqu'aux épaules et des épaules jusqu'au ventre et je relâche. Descendez les épaules, descendez bien, descendez les bras, ça, ça va vous permettre de décoller vos épaules de vos oreilles et ça fait un bien fou. Comme, imaginez, vous êtes un pingouin, les bras dans les oreilles, relâchez, relâchez, relâchez. Ok, super. Ensuite, vous allez descendre des épaules, j'inspire, des épaules jusqu'au bout des doigts, par l'intérieur si possible. Et là, donc, vous expirez, on relâche et je sens tout le fluide relâcher, se diffuser jusqu'au bout des doigts. J'inspire, je ferme ma main, chaque main. J'expire, je vais ouvrir le pouce. Tiens, soyez comme un enfant qui découvre le pouce, l'index, le majeur, l'annulaire et l'auriculaire. Ok, super. Maintenant, vous allez mettre votre attention dans votre paume de main. Alors, tout simplement, votre paume de main, dans la paume de main droite, vous allez mettre un soleil. Et dans votre paume de main gauche, vous allez mettre une lune. L'énergie lunaire et soleil. Ce que j'ai oublié de vous dire tout à l'heure, c'est que Atta Yoga Atta, A ça veut dire soleil et Ta c'est lune. Donc, encore une fois, relier les énergies solaires aux énergies lunaires, d'accord ? Donc, le soleil, c'est à droite et la lune, c'est à gauche. Voilà. Donc, on va commencer par la droite. J'ai cette énergie soleil, solaire, dans ma paume de main droite. Donc, je vais inspirer cette énergie soleil, dans cette paume de main droite, avec ma narine droite. Si pour les plus avancés, vous pouvez le faire, sinon ce n'est pas important. Vous continuez d'inspirer à partir du troisième oeil. Et là, vous êtes toujours dans l'énergie solaire, ok ? Donc, inspire et à l'expire, vous allez expirer sur tout votre côté droit, cette énergie solaire. Inspirez, narine droite, pomme de main, narine droite, troisième oeil, et elle expire. Expirez, diffusez, diffusez de la tête aux pieds et des pieds à la tête. Diffusez toute cette énergie soleil. Vous êtes sur votre côté, Yang. Masculin. Ok. Une fois que c'est diffusé, vous sentez bien que c'est bien diffusé, cette lumière solaire. Ok. Vous ne touchez plus à rien. Vous venez de mettre en action quelque chose, maintenant lâchez prise. Ressentez, ressentez. Tout simplement, votre côté droit. Et vous ressentez. Il va vous dire des choses ou il ne vous dira rien. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas le moment. Ne vous jugez pas parce qu'il n'y a rien qui se passe. Allez vers, vous ressentez. Déjà, c'est bien. N'agissez plus, vous lâchez prise. Ok, super. Maintenant, vous allez aller dans votre main gauche. Et là, on va mettre la lune, énergie lunaire, qui est différente, bien sûr. J'inspire, je contracte, donc je mets cette lumière lunaire. J'inspire, j'inspire à partir de cette lumière, narine gauche et troisième œil avec la lune. Et elle expire. Diffusez sur tout votre côté gauche. Diffusez, diffusez. Ressentez cette énergie lunaire, surtout votre côté gauche, votre côté yin féminin. Comme par exemple, la salutation au soleil, c'est yang, c'est très yang. Et la salutation à la lune, c'est très, très yin. C'est tout en ouverture au niveau du bassin et du thorax. Très, très intéressant. Inspirez cette énergie lunaire et expirez, diffusez, diffusez, diffusez. Côté gauche. Vous pouvez mettre la lumière qui correspond à cette énergie. Vous pouvez mettre une couleur. Vous pouvez être créé tout simplement. Voilà. Lâchez prise. Lâchez, lâchez, lâchez prise. Lâchez prise. Ok, super. Maintenant, on va monter donc cet inspire. On va le monter, on va réunir ça au niveau du troisième œil. Vous avez ce côté lunaire et ce côté soleil. Donc, vous êtes sur votre troisième œil. À l'inspire, vous êtes sur votre troisième œil. Et à l'expire, ouvrez ce chakra du troisième œil. Il est déjà ouvert. Je ne pense pas que... Je me suis informé. Et bon, il y a plusieurs réponses, mais je ne pense pas qu'il est totalement fermé sur chaque chakra, que tout chakra soit fermé totalement. C'est toujours plus ou moins ouvert. Mais là, ouvrez-vous à votre intuition. Voilà. Et là, vous avez cette énergie lunaire et solaire. D'accord. Vous inspirez et à l'expire, diffusez cette énergie lunaire et solaire. Et oui, surtout votre plan. Votre plan frontal. D'accord ? Allez-y. Ok. Ensuite, vous allez monter votre inspire. Vous allez monter au niveau du chakra coronel, qui est au niveau de votre fontanel. D'accord ? Et là, inspire. Donc, vous avez ces deux énergies qui ont commencé à se... à donner... à faire fusion. Et ça monte, ça monte, ça monte. Et là, vous arrivez à votre unité propre. Votre unité au tout. Tout est possible. Et là, vous allez ouvrir ce chakra comme un... moi, quelquefois, je l'imagine, je le visualise comme un feu d'artifice. Voilà. Qui est relié totalement à l'univers. Waouh ! Ou à un bouchon de champagne. Pouf ! Voilà. C'est assez intéressant. Voilà. Je préfère le feu d'artifice parce que là, vous avez plusieurs couleurs, diverses couleurs. Très intéressantes. Et là, vous pouvez rayonner. Ok. Ouvrez. Ouvrez-vous. Et que cette énergie monte, 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 monte. Et vous êtes dans votre propre unité. Tout ce qui est là-haut est en vous. Voilà. Comme je parlais tout à l'heure, je retrouve ma joie, mon calme, mon silence. Voilà. Ma paix, ma sérénité. De là, un peu plus haut, donc vous avez cette lumière, une grande sphère de lumière. J'inspire et elle expire, je vais diffuser ça autour de mon corps. Voilà. C'est toujours cette même énergie de joie, de paix, d'amour qui va vous envelopper tout le corps. Envelopper votre aura peut-être. Voilà. Tout votre corps. Et petit à petit, vous allez intérioriser, diffuser tout à l'intérieur de vous cette lumière. Cette merveilleuse lumière. C'est comme si vous diffusiez, par exemple, vous pouvez diffuser une couleur, vous pouvez diffuser un son. Vous pouvez, voilà. Et cette lumière, elle est très, très intense. Et elle va aller plus en profondeur sur le plan organique, sur le plan squelettique, sur les organes, sur les muscles, sur les tendons, sur les viscères, les artères. Voilà. Vous allez, vous allez, allez plus en profondeur. Vous allez jusqu'à la cellule, voire jusqu'à l'ADN. Et prenez votre temps. J'inspire, je suis au niveau de cette boule de lumière qui est au-dessus de ma tête, au-dessus de ce chakra. Et elle expire, je diffuse, je diffuse. Et je ressens au plus profond de moi cette lumière. Je ressens. Ah. Donc, tout à l'heure, j'ai sorti la carte pour Romane. Merci, je t'aime. Je continue de la lire. Ces deux simples mots répétés de façon régulière peuvent transformer votre vie. Merci est l'expression de la gratitude. Nous disons merci quand nous acceptons un cadeau. Le présent est le cadeau que la vie nous donne à chaque instant. Chaque fois que nous disons merci, nous accueillons la vie comme un cadeau. Instant après instant. Nous pouvons dire merci à tous ceux qui arrivent dans notre vie. Et en le faisant, nous savons ce que c'est une façon de transformer notre perception. Nous disons merci aux mémoires quand elles apparaissent dans notre vie, sous n'importe quelle forme. Car nous savons qu'elles nous donnent l'opportunité de les libérer. Quand nous disons merci, nous sommes en train d'affirmer que derrière ce que nous voyons en apparence comme un problème, se cache un trésor, même si nous ne le voyons pas encore. Nous remercions pour ce cadeau. Merci est la meilleure prière qui soit. Je t'aime, c'est car c'est l'amour qui guérit. Quand nous disons je t'aime, à une mémoire, nous lui disons j'accepte que tu sois apparu dans ma vie, car je sais que c'est l'amour qui va faire la transmutation. Je t'aime et je te libère. Si vous avez tiré cette carte, si elle vous est destinée, elle vous invite à remercier et à vous ouvrir à l'amour. L'amour est partout dans l'univers. Vous n'avez rien d'autre à faire que d'ouvrir la porte et de le laisser entrer. Cet amour se trouve aussi au fond de votre cœur. Et plus vous vous autoriserez à l'exprimer, plus vous serez capable de le ressentir. Par le simple fait de répéter ces deux mots, tout le long de la journée, toutes vos cellules, comme cette lumière, vont s'imprégner de cette énergie d'amour. Et de gratitude, et sans même vous en rendre compte, elles vont rayonner autour de vous. Vous deviendrez ainsi une antenne relais qui aura des effets sur vous-même et sur le monde entier. Ne nous croyez pas simplement sur parole. Faites-en l'expérience. C'est uniquement par l'expérience de donner de l'amour que vous comprendrez ce qu'est l'amour. Au cours de la journée, expérimentez ce mantra. Ce mantra français. Merci, je t'aime. 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 Excusez-moi, je n'ai pas fait de home. Vous pouvez intérioriser peut-être votre home. J'inspire. Et dites-vous peut-être l'intérieur. Si vous avez envie de le dire ouvertement, vous pouvez avoir autre. Inspire, bloquez. Trois fois. Et une troisième fois, intériorisez-le si vous ne l'avez pas dit à voir autre. Et remettez-vous sur votre troisième oeuvre. Ou votre cœur. Ou votre cœur. Vous pouvez faire les deux en même temps. Faites-le résonner là. Tout simplement. Tout simplement. Tout simplement. Qu'est-ce qu'il y a une autre ? Tout doucement. Petit à petit. Prenez votre temps. Encore une fois. Prenez votre temps. Ne bousculez rien. Quand vous le décidez. Vous étirez. Tout en baillant. Étirez. Petit à petit. Ouvrez chaque oeil. Merci. Merci. merci je t'aime merci Anouk pour ce beau cadeau c'était vraiment un très très beau cadeau merci ça a été quelque chose de très fort de très puissant je pense que chacun l'aura ressenti comme il devait le ressentir merci tu nous as vraiment donné un grand grand panel entre le son entre les couleurs l'aspiration et nous allons un réplique voilà merci 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 à toutes parce que je pense qu'il y a de temps alors on n'a pas vu de messieurs Michel qui est venu nous faire un coup voilà ok merci à toi Romain merci à toi Anouk de nous avoir fait ce beau cadeau merci pour cette conférence on va rester on va rester dans ce moment on va se quitter dans ce moment simplement je rappelle uniquement que mardi prochain dont on sera le 3 novembre je recevrai à 20h30 Marie-Hélène Simon voilà éveilleuse quantique formatrice conférencière qui viendra nous parler de l'âme comme nous a parlé un petit peu Mélanie hier puisqu'on a eu une belle conférence aussi avec Mélanie hier mais sous une autre forme et puis dans l'énergie de la belle énergie de Marie-Hélène aussi voilà merci à tous merci à toutes pour cette belle soirée je te laisse rapidement le mot de la fin Anouk le mot de la fin c'est l'invité qui est le mot de la fin je tiens je me suis passé un bon moment j'avais un peu trop ne sachant pas comment ça allait se dérouler mais très bien tu peux être même il y a des après bon il y aura peut-être des choses je ne sais pas il y aura des retours mais voilà tu reviendras nous voir de toute façon voilà tu reviendras nous voir mais je pense que là vraiment tu as été voilà tu as été au top voilà donc je pense que la prochaine fois tu viendras nous revoir peut-être en nous parlant de ta nouvelle actualité et puis peut-être sur d'autres thèmes aussi voilà voilà et merci aux participants merci à elle je vous aime voilà merci à tous merci à toutes on vous aime très fort et puis je vous dis moi en tout cas à très vite avec Marie-Hélène bonne soirée bonne soirée merci merci ciao ciao ciao